Qui succédera à Karim Benzema, vainqueur du dernier ballon d'or ? Le duel s'annonce serré entre Lionel Messi, qui a touché le Graal en remportant la Coupe du Monde avec l'Argentine mais a livré une saison plus que quelconque avec le PSG. Yari Galland, certes invisible ou presque sur la scène internationale mais auteur d'une saison dantesque avec Manchester City, ses 52 buts en 53 matchs étant pour beaucoup dans l'exceptionnel quadruplé des Citizens. Le duel fait rage et à un mois de la cérémonie du Ballon d'or au Théâtre du Châtelet, qui se tiendra le lundi 30 octobre, l'heure est au pronostic. Et pour leur boulot ? Le nom du vainqueur ne fait guère de doute, Erling Galland mérite plus que quiconque la distinction. Je dirais Allant, Messi et Mbappé, a-t-elle confié à l'équipe au moment de désigner son podium ? Précisant, Allant en a. La consultante du Canal Football Club a également livré son podium pour le Ballon d'or féminin, faisant cette fois la part belle aux Espagnols. Sacré champion du monde aux antipodes. Je dirais Bonmati en 1, Paralluelo en 2 et Sam Car en 3, a-t-elle ainsi lancé ? Réponse dans un mois Organisé par France Football, le Ballon d'or est désigné par 100 journalistes des 100 meilleures nations de la FIFA, qui sont invités à sélectionner leurs 5 meilleurs joueurs parmi les 30 présélectionnés. Ils classent leurs 5 choix et un nombre de voix est attribué en fonction de ce classement avec 6 points pour le premier, puis 4 pour le deuxième, 3 pour le troisième, 2 pour le quatrième et 1 pour le cinquième. Merci d'avoir regardé cette vidéo !